Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce Mediapart live spécial effondrement des espèces, effondrement du vivant, une heure et demie d'émission spéciale où nous allons tenter d'expliquer les phénomènes de destruction et d'extinction d'espèces et de menaces sur les espèces animales et végétales qui se manifestent aujourd'hui sur notre planète. Nous allons parler d'Arctique, nous allons parler de forêt, nous allons parler de mines et d'extractivisme. Nous allons également essayer d'expliquer les menaces qui pèsent également sur les protections de la nature en France aujourd'hui et enfin terminer par une discussion plus politique sur que faire politiquement de tout cela et comment peut-on militer à l'ombre de la catastrophe. Alors on démarre tout de suite avec notre premier plateau et j'ai évidemment le plaisir d'être accompagnée dans cette lourde tâche de discussion par Fabien Escalona. Alors je salue tout de suite nos premiers invités. Paul Lidli, bonsoir. Merci beaucoup d'être venu à Mediapart. Donc vous êtes professeur en écologie et vous êtes l'un des auteurs principaux de ce rapport de l'IPBES, donc cette plateforme internationale de scientifiques, de chercheurs qui donc tout récemment a publié un rapport proposant une grande synthèse la plus exhaustive possible de l'État des menaces pesant aujourd'hui sur la biodiversité. On va en parler dans un instant avec vous et nous invitons également Sylvie Crasquin. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Alors vous, vous êtes micro-paléontologue. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste exactement et on vous a invité parce que vous êtes une spécialiste de l'évolution de la biodiversité et ainsi pouvoir discuter en vous écoutant tous les deux de la dimension historique de ce qui est vécu aujourd'hui par notre civilisation humaine. Alors, je disais en introduction ce rapport scientifique international de l'IPBES publié récemment. Alors je donne juste quelques chiffres qui sont très effrayants en réalité mais qui permettent de comprendre, j'espère, l'ampleur et la gravité des phénomènes en cours. Alors le rapport explique qu'un million d'espèces vivantes sont menacées, pourraient être menacées d'extinction, qu'aujourd'hui on estime qu'un quart de toutes les espèces animales et végétales répertoriées sont menacées, que 75% de la surface des terres est sérieusement endommagée. Donc on voit, vous voyez, en même temps que vous m'écoutez, les tableaux, les graphiques qui apparaissent à l'écran, 85% des zones humides ont disparu, 66% des océans sont de plus en plus affectés par des effets cumulés de dégradation. Et pour prendre un exemple sur un autre type d'écosystème, depuis 1870, près de la moitié des coraux ont été perdus. Alors Paul Lidli, c'est quand même une liste très noire, très inquiétante, très impressionnante. Qu'est-ce qui se passe ? Et est-ce qu'on est en train de vivre un effondrement du vivant ? Donc ce qui se passe est qu'il y a énormément de pression sur la biodiversité. Donc avec le changement d'utilisation de terres pour les milieux terrestres, avec la surexploitation en milieu marin, on a une énorme pression sur la biodiversité. Et oui, on est dans une crise, à ajouter à cette liste-là, et pour donner une idée de vitesse, donc ça c'est juste les chiffres d'état, de vitesse. On est à des vitesses de taux d'extinction qui sont plusieurs dizaines, à plusieurs centaines de fois plus élevés qu'un taux d'extinction naturel, et c'est lié directement avec l'action de l'homme, et ça on le sait. Ou pour l'effondrement de récifs coréliens, c'est dans un état très grave à l'heure actuelle, mais on peut perdre une grande majorité de récifs coréliens d'ici quelques décennies. Donc ce n'est pas juste quelque chose qui va arriver dans quelques décennies, plusieurs décennies ou une centaine d'années, c'est des crises de biodiversité qui sont véritable, un enjeu d'aujourd'hui. – Qui sont en train de se passer actuellement. – C'est exact. – Elles sont en cours. – Elles sont en cours. – J'ai commencé la présentation en parlant d'effondrement du vivant. Est-ce que vous, en tant que scientifique, c'est une expression que vous utilisez ? Est-ce qu'il vous semble qu'en effet, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, un effondrement des espèces ? – Je pense que c'est un peu difficile à utiliser ces mots-là parce qu'effectivement, il y a un effondrement de vivants quand on regarde à l'échelle globale. Mais je ne suis pas certain que quelqu'un qui habite en France sait que les récifs coréens sont en train de dégrader à une vitesse énorme, ou au moins, ils ne le voient pas. Ici, en France, on a bien protégé beaucoup d'air important pour les espèces. Les espèces de mammifères, les espèces de grands oiseaux comme les rapaces vont plutôt mieux qu'il y a quelques dizaines d'années. Donc, on est dans une modification des vivants qui est majeure, mais c'est une crise à l'échelle planétaire qui n'est pas forcément vécue par chacun de la même façon. Donc, parler effondrement, je pense que c'est vrai à l'échelle planétaire, mais je n'en suis pas certain que tout le monde puisse faire le rapport lui-même à un effondrement. – Et de ce point de vue-là, est-ce que vous préférez vous utiliser d'autres termes pour qualifier ce qu'on est en train de vivre ? – Une crise de biodiversité. – Une crise de biodiversité. Fabien Escalona. – Sylvie Crasquin, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes spécialiste des différentes périodes de crise de la biodiversité qu'il y a eu dans la longue histoire de la Terre. Du coup, je vous pose la même question, quel terme vous employez ? Comment est-ce qu'on définit une extinction de masse ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vit aujourd'hui les grandes crises que vous, vous avez étudiées avec le recul parfois de millions d'années dans le passé ? – Oui, alors tout à fait. Donc, on détermine qu'il y a cinq grandes crises de la biodiversité, cinq crises majeures qui ont eu lieu au cours de l'histoire de la biodiversité. Et la définition d'une crise biologique majeure, c'est qu'en fait, on doit avoir trois critères. D'abord, que ce soit un critère au niveau de ce qu'on appelle la systématique, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des familles entières qui soient atteintes. Il faut que ce soit très bref. Attention alors, à l'échelle des temps géologiques. Alors moi, quand j'ai quelque chose de bref, ça peut être entre 500 000 ans et 1 million d'années. Pour moi, c'est un événement très bref. Donc, il y a ce problème d'échelle auquel il faut faire très attention quand on parle. Il faut que ce soit ressenti à l'échelle globale. Et donc là, on rejoint ce que disait monsieur, c'est qu'il faut vraiment que ce soit ressenti. – Et donc, quand la spécialiste que vous êtes lit le rapport produit par l'IPBES, est-ce que vous vous dites, ça y est, on est dedans, on est dans une grande crise, on y va ? Quel regard vous avez ? – Alors, je pense qu'effectivement, surtout quand on regarde vraiment les données, ce qui était effrayant pour moi, qui est un recul sur les crises du passé, c'est la vitesse de ce qui se passe actuellement. Et là, j'ai l'impression qu'on rentre effectivement dans cette sixième crise. Après, on pourra en discuter et savoir comment on y va et si on peut faire quelque chose. Mais vu ce qui se passe, vu le nombre d'espèces qui s'éteignent ou qui sont menacées par rapport à ce qu'on connaît et les vitesses à laquelle ça se passe, pour moi, il n'y a aucun doute, on y va. On va vers la sixième crise. – Pour prolonger notre compréhension des phénomènes en cours, Paul Lidli, est-ce que vous pourriez nous expliquer est-ce que toutes ces extinctions, ces menaces sur les espèces, ces destructions d'écosystèmes, est-ce que tout cela est relié ? Ou est-ce que se passent en même temps des phénomènes autonomes les uns des autres ? Ils ne sont pas autonomes. C'est-à-dire que les questions de changement d'utilisation de terre, ce qu'on fait en France, impactent ce qui se passe ailleurs. Donc, par exemple, quand on nourrit nos bétails avec le soja qui vient de Brésil ou de l'Argentine, on impacte la biodiversité au Brésil. Quand on émet les gaz à effet de serre ici en France ou ailleurs, on impacte partout dans le monde par le réchauffement climatique. Donc, c'est une crise qui est pilotée par à la fois des impacts comme le changement climatique qui sont à l'échelle planétaire, mais aussi par tout ce qui est globalisation de commerce et autres. Est-ce que, en tant que chercheur, en tant que scientifique de cette plateforme de recherche internationale, concrètement, comment est-ce que vous avez travaillé pour réussir à documenter ? Ah ben ça, on sait que là, telle espèce est vraiment sous pression. Là, on voit que tel écosystème est peut-être plus réveillant que ce qu'on pensait. Comment concrètement se fabrique cette expertise ? Donc, pour cette question-là, l'expertise est faite par les autres. On n'est pas une structure de recherche. Oui, l'IPES. L'IPES n'est pas une structure de recherche. On fait juste les évaluations de données qui sont déjà disponibles. Donc, par exemple, pour le nombre d'espèces qui sont menacées, c'est le UICN. Donc, c'est une autre structure qui organise un très grand nombre d'experts pour essayer d'estimer les menaces qui pèsent sur les espèces. On compare souvent l'IPES au GIEC, donc les scientifiques du climat. C'est un fonctionnement qui est assez similaire. C'est-à-dire, c'est une espèce d'énorme synthèse de la production de savoir qui est faite sur les espèces, sur la biodiversité. C'est exact, mais encore plus important que ça. C'est un dialogue entre les gouvernements et les scientifiques. C'est-à-dire, c'est les gouvernements qui demandent cette expertise. C'est cette expertise qui est discutée avec les gouvernements et finalement approuvée par les gouvernements. Donc, cette partie science-politique est extrêmement importante dans cette structure. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'écho dans les médias et aussi au niveau politique. – Alors, peut-être, on va évidemment évoquer les causes de cette énorme crise. Peut-être qu'on peut commencer par le regard historique à cet égard. avec vous, Sylvie Krasquin. Alors, vous nous avez fourni des données qui, pour les béotiens que nous sommes dans cette science, sont parfois difficiles à décoder. Mais on va faire ce travail-là. On est là pour ça. On va regarder un premier tableau que vous nous avez fourni qui indique donc les crises. Alors, on ne voit pas très bien forcément les chiffres à l'écran. Mais donc, c'est par ordre chronologique. Les plus vieilles, c'est 440 millions d'années, la première. – Un premier mot, d'abord, on voit un ordre d'intensité dans ces crises. Donc, ça veut dire qu'elles n'ont pas toutes été de la même gravité, de la même intensité. Il y en a une qui se détache, qui est nommée numéro un, c'est celle qui a été la plus intense, dans le Permien. Comment est-ce qu'on mesure ces intensités ? Et la première, ça veut dire quoi, cette intensité maximale ? C'était combien de pourcents de la vie qui avait disparu ? – D'accord. Donc, c'est la crise de biodiversité la plus importante qui est enregistrée dans les sédiments. Donc, c'est documenté à partir des fossiles. Donc, on étudie les fossiles et on voit qu'à cette limite, il y a 250 millions d'années, en fait, on a eu des extinctions en masse. Il y a eu plus de 96% des espèces marines, je parle essentiellement des espèces marines, qui se sont éteintes et qui ont disparu. Donc, pratiquement, la vie a disparu sur Terre. Fort heureusement, pas complètement, sinon, on ne serait pas là pour en parler. Mais donc, il y a eu vraiment une extinction en masse et c'est la plus importante de toutes les crises de biodiversité. Il y en a eu quatre autres qui ont des intensités un peu moins importantes. Je pense que le grand public est familier avec la crise de la fin du Crétacé. – Qui a emporté les dinosaures. – Voilà, puisque c'est l'extinction des dinosaures. Donc, je pense que celle-là, tout le monde la connaît. Mais des cinq crises, c'est la moins intense et la moins importance en intensité. Donc, sur le petit tableau, c'était la dernière en intensité. – Et une question par rapport à ça, c'est que, évidemment, j'imagine que vous allez me dire que par rapport à la crise actuelle, on manque de recul pour essayer de ranger son intensité par rapport aux autres. – Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans le regard du paléontologue, c'est qu'on a des événements qui sont terminés. C'est-à-dire, il y a eu la crise, il y a eu les extinctions et la vie revient après. Et c'est ça, tout le côté fantastique de la paléontologie, c'est d'étudier ce retour de la vie, le regain de la vie et la rediversification, en fait, des espèces dans les milieux qui ont été perturbés par des événements. Alors, tout à l'heure, on évoquait la perte des coraux et dans toutes les crises de biodiversité, ce sont toujours les coraux qui partent en premier. – Pourquoi ? – D'abord, parce qu'ils sont des vies fixées, donc ils n'ont pas moyen de trop migrer, même si on a des larves qui peuvent être planctoniques, c'est-à-dire qu'ils peuvent nager. Ils sont donc des organismes qui sont fixés et qui ont une biologie extrêmement fragile, c'est-à-dire qu'il faut des conditions de température, de salinité qui sont très réduites. Donc, c'est des organismes qui ont un faible potentiel adaptatif. – J'évoquais tout à l'heure, on va revoir à nouveau ce tableau, les causes à chaque fois des crises d'extinction. On voit qu'elles sont très souvent plurielles, on voit les variations climatiques qui apparaissent, mais aussi des événements comme les chutes météorites, évidemment, ça se voit bien dans la dernière sur les dinosaures, c'est un élément bien connu, le volcanisme aussi. Donc, à chaque fois, plusieurs causes. Et donc, la question est toujours la même sur l'écho qu'on peut trouver aujourd'hui. – Le changement climatique, c'est évident. C'est-à-dire que quand on va modifier la température des eaux, je suis très branchée sur la température des eaux, plus sur le marin que sur le continental, mais on va donc forcément changer les environnements. Et ce changement climatique, il est lié le plus souvent dans les crises du passé avec du volcanisme, parce qu'on va avoir, par exemple, les cendres qui vont se dégager, qui vont obscurcir le ciel, qui vont dégager des gaz à effet de serre, donc là aussi, on va réaugmenter la température. Les météorites, c'est presque anecdotique dans ce genre de crise. Mais après, on va avoir des choses qui peuvent être aussi plus graves, c'est par exemple la chute du niveau marin. Ça, c'est quelque chose de très grave, c'est ce que dans notre langage, on appelle une régression, c'est-à-dire la mer qui se retire. C'est le niveau marin qui baisse, et donc toutes les faunes et les flores qui sont sur le plateau continental vont être découvertes. Et donc ça, c'est vraiment des facteurs importants de perte de biodiversité dans les crises du passé. – Alors, le rapport de Libes ne se contente pas de proposer cette grande synthèse que vous expliquiez tout à l'heure, Paul Lidli, de l'état actuel des connaissances sur cette fameuse biodiversité, mais le rapport pointe également les responsables, en tout cas les facteurs, en fait, de destruction. Alors, ces facteurs identifiés sont le dérèglement climatique, donc on en parlait à l'instant. Ce que le rapport, mais c'est très bien que vous nous expliquiez plus précisément ce que ça veut dire, ce que le rapport appelle les changements d'utilisation de la terre et de la mer, l'extraction des ressources, les pollutions et les espèces invasives. Mais comment est-ce qu'à partir de cette grande lecture que vous avez faite avec vos collègues chercheuses et chercheurs, cette grande lecture que vous avez faite des articles scientifiques, comment vous faites pour arriver à l'identification de ces phénomènes-là comme cause des atteintes à la biodiversité ? Donc, ce n'est pas facile, mais je prends l'exemple encore de données de UICN. Pour chaque espèce qui est étudiée, ils essaient de comprendre quel facteur est associé avec le déclin de ces espèces. Donc, on a toutes ces données pour presque 100 000 espèces, donc à partir de ces données, et bien d'autres données. Donc, il y a beaucoup de publications à travers le monde qui sont étudiées, et donc avec ces espèces, on peut commencer à comprendre pourquoi soit il y a une extinction, soit il y a eu un déclin de population. Et pour identifier, par exemple, changement d'utilisation de la terre et de la mer, qui est une expression qui revient souvent dans le rapport, en fait, ça veut dire quoi exactement ? Donc, changement d'utilisation de terre. Bon, le plus simple, c'est que quand on coupe un forêt et on fait un champ de blé ou de maïs ou de soja, et donc on va modifier l'utilisation qui était avant, la forêt, vers quelque chose de différent. Mais ça peut être aussi dans la gestion des terres. Donc, on peut avoir des prairies extensives, qui sont par la suite utilisées plus intensivement, avec beaucoup plus d'apports de pesticides, de fertilisants et autres. Et ça rentre aussi dans l'utilisation de terre, un impact très important aussi sur la biodiversité. Et changement d'utilisation de la mer, c'est quoi ? C'est la pêche ? C'est la pêche industrielle ? Non, ça c'est les impacts directs sur, par exemple, les fonds marins et autres. Donc, ça c'est peut-être quelque chose qui échappe ou peut-être une grande partie de l'auditoire, c'est qu'on est en train de modifier profondément le fonds marin et les écosystèmes marins par la pêche, principalement. Quand vous parlez de fonds marins, y compris les zones les plus profondes de l'océan. Oui, exactement, on fait des pêches au profond et ça abîme très fortement les fonds marins. Alors, on entend bien dans ce que vous dites que tous ces impacts sont causés par les activités humaines. Oui, donc il y a très peu d'extinctions qui sont naturelles. Donc, les quasi-totalités sont liées directement, documentées avec l'action de l'homme. Ce qui peut faire penser à une question qui est un peu liée à ça, en tout cas parmi les discussions que nous, on a commencé à avoir ici au journal, c'est finalement pourquoi dans le rapport ne pas parler de capitalisme, de marchandisation du monde ? Pourquoi est-ce que le rapport finalement ne formule pas directement cette analyse-là en termes de système économique ? Vu que, si on vous entend, au fond, c'est ça qu'on croit comprendre. On le fait, c'est-à-dire qu'une partie du rapport est sur ce changement profond qui est nécessaire, qu'on appelle « transformative change », qui se traduit mal en français, mais c'est une transformation absolument profonde qui est nécessaire. On parle de tout ça quand on parle de ça. Donc, c'est quoi qui est nécessaire ? Donc, clairement, la globalisation sans contrôle pose un gros, gros problème. Donc, je travaille sur les scénarios. Si on fait des scénarios sur l'impact sur la biodiversité et sur les services écosystémiques, une économie globalisée avec une forte croissance, sans contrôle concernant l'environnement, est très néfaste. La globalisation qui est fortement contrôlée, il y a un effort mondial pour contrôler cette économie, il est beaucoup plus positif pour la biodiversité. Le pire… Donc, en partie, la croissance va être plus faible que dans les scénarios où on a une très, très forte croissance non contrôlée. Mais les pires scénarios, on appelle compétition régionale, les pires scénarios sont chacun pour soi. Donc, la globalisation peut être même positive s'il est couplé avec des accords internationaux sur la gestion de l'environnement. Les pires scénarios, toujours, sont des scénarios de chacun pour soi. – Et alors, justement, moi, j'avais une question là-dessus, sans en prendre trop le temps de parole de Fabien, parce que si on repense à la question des négociations climatiques et à l'accord de Paris sur le climat, par exemple, de 2015, quand même, la limite de ces négociations internationales a beaucoup été pointée, et notamment le fait que, finalement, dans les négociations internationales sur le climat, les États négocient des effets, l'augmentation des gaz à effet de serre, donc on se fixe l'objectif commun de limiter le changement, le réchauffement planétaire à pas plus que 2 degrés, mais les États négocient sur les effets, qui sont ces émissions de CO2, et pas sur les causes. Et d'où la limite, quand même, de ce processus. Est-ce que, du côté de la biodiversité, il y a un peu un apprentissage des limites des négociations internationales sur le climat, et les propositions de faire autrement, ou est-ce qu'on se dit, tiens, il faudrait qu'on arrive à quelque chose qui serait l'équivalent en biodiversité, d'un seuil limite de hausse des températures de 2 degrés ? – Donc, je pense que les négociations sont assez différentes, parce que les enjeux sont différents, et je pense que l'importance, quelque part, de ce rapport, et peut-être que je me trompe, est plutôt sur la question de cette transformation profonde qui est nécessaire que sur le constat de la perte de biodiversité. Ça, on le savait. Il y a plein de rapports qui ont montré qu'on est en train de perdre de biodiversité à une vitesse absolument terrifiante. Par contre, que tous les gouvernements signent un document, approuvent un document où on dit qu'une transformation profonde est absolument nécessaire, ça, c'est autre chose. Et il est lié avec les écores qui étaient faits dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, et dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, il y a des écores sur des facteurs qui sont responsables de la perte de biodiversité, sur la nécessité, par exemple, de supprimer les subventions qui sont néfastes pour la biodiversité. Donc, je pense que la biodiversité est effectivement traitée différemment que le climat. Je pense qu'en partie parce que les enjeux, au moins pour l'instant, des gouvernements sont moindres que sur le climat. – Sylvie de Krasquin, je vous voyais opiner du chef à plusieurs reprises. Et du coup, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur cette même question de la portée politique aussi du rapport, puisque finalement, cette sixième extinction dont vous nous dites qu'elle est là, c'est peut-être la première par définition, qui est en écrasant de partie causée par l'homme, ce qui n'est pas le cas des précédentes, où l'homme n'était pas sur Terre. – Les cinq autres, l'homme n'était pas là. Et donc, on revient toujours à cette histoire de vitesse, parce qu'en fait, c'est depuis vraiment l'essor de l'industrialisation. Donc, ça nous fait 220 années. – Oui, à l'échelle des temps géologiques, c'est rien. – Il y a un million d'espèces menacées en 200 ans, alors que les crises précédentes, c'est sur des millions d'années. Donc ça, c'est vraiment effrayant. Donc effectivement, je pense qu'on est vraiment partis pour entrer dans cette crise. Mais ce qu'il faut, là, je pense qu'on sera d'accord, c'est que je pense qu'il y a une possibilité de stopper cette course folle de perte des espèces. Et si on prend vraiment conscience de respecter plus, parce que je veux dire, ça fait un peu cliché de dire respecter notre environnement, mais surtout limiter la… – On n'est plus là, on n'est plus à respecter l'environnement. – Non, non, c'est ça, mais j'allais dire, il faut stopper la déforestation, des choses comme ça, pour justement pouvoir arrêter cette fuite en avant de la perte de notre biodiversité. – Et on va arriver à la fin de ce premier plateau, mais quand même, avant de vous quitter tous les deux, Paul Lidli, vous insistiez tout à l'heure, des changements profonds sont nécessaires, mais sont-ils encore possibles ? – Tout à fait, donc on prend, par exemple, on dit beaucoup sur la consommation et production soutenable. Donc il est tout à fait possible, par exemple, pour chacun de changer son régime alimentaire, et les modifications de régime alimentaire peuvent avoir un effet énorme, à la fois d'impact direct sur la biodiversité, c'est-à-dire qu'en mangeant moins de viande rouge, en particulier, on va avoir besoin de beaucoup moins d'espace pour l'agriculture, qui diminue l'impact sur la biodiversité. Et en même temps, il a aussi un effet très positif sur l'atténuation du changement climatique, parce que l'élevage est responsable pour une partie très importante des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a des choses probablement très difficiles à mettre en place. Une modification du régime alimentaire à l'échelle planétaire, c'est loin d'être évident, mais il est tout à fait faisable, et sans qu'il y ait quand même des énormes sacrifices de tout le monde. Ce n'est pas d'éliminer toute la viande qui est consommée, c'est juste avoir une alimentation saine. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci de vous être prêtés à l'exercice un peu difficile de raconter beaucoup de choses très difficiles à entendre en quelques minutes. Mais merci beaucoup. Donc, Mediapart Live continue. Mediapart Live continue.